hélas c'est donc quoi la couve que tu connais le petit lapin en retard pour la photo c'est ça qui est drôle l'anachronisme là du truc tu sais de lapin du smartphone avec la photo on se croisait tous les matins dans un café vu que fred est quelqu'un d'assez vaniteux il dessine en public comme ça les gens viennent à tu dessines c'est vachement bien voilà c'est joli ce que tu fais donc voilà et donc bah moi un peu comme un con j'ai fait la même chose à force et voilà et on est devenu très très amis alors les fables elles se passent dans les boîtes bureau j'ai la chance d'habiter à deux pas de la forêt de fontainebleau donc ça c'était un bon cadre d'inspiration c'est la scène par rapport à ce théâtre où tous ces personnages agissent et interagissent et où ça se passe quoi le principe de la fab c'est vraiment une affabulation on invente c'est vrai que c'est une histoire mais on sait qu'elle n'est pas vrai c'est pour illustrer en fait une leçon de vie une morale quelque chose comme ça des fois elle est vraiment écrite dans les boîtes bureau elles sont plutôt implicite les morales et ce qui est marrant c'est qu'aussi c'est qu'elles sont très actuelles là c'est un peu axé sur le quand même les soucis et des leçons de vie qu'on voudrait donner en toute modestie un public plus jeune voilà au début c'est né avec une seule histoire si elle m'écrote avec madame lapin et cette madame lapin immensément riche la papesse de la jet set des boîtes bureau elle va avoir un souci c'est qu'elle va se mettre à faire des crottes carrées et donc elle tombe très vite de son piédestal l'idée derrière ça c'est de montrer à quel point le le jeu des apparences auquel j'adore d'ailleurs me prêter dans ma vie tous les jours est quand même un jeu superficiel et fragile oui c'est vrai et ridicule et ridicule et ridicule vu que c'est des animaux les outrances elles sont complètement accepté on peut forcer une caricature sans froisser humain que nous sommes sans problème qu'on peut vraiment y aller c'est open bar du coup excusez nous les animaux du coup tout est un peu permis et ça ferait de faire passer les trucs bas d'abord il ya le texte quand même et pour le coup c'est là où il ya beaucoup d'échanges même si fred s'est passé pas lire il a toujours de bons conseils quand même oui il me raconte les histoires il me dit des histoires au téléphone et il est toujours de bons conseils c'est à dire il m'aiguille bien dans le texte comme c'est un très bon illustrateur quand il se met à dessiner ce n'est qu'une suite d'applaudissements oui et de validation c'est ça et de bravo fred moi et c'est ça je pense à un livre malin même dans les illustrations rusé le fait d'avoir regardé le noir et blanc de pas avoir finalement colorisé les illustrations je trouve que c'est malin aussi au départ ça devait être c'était ça devait être un album en couleur parce que voilà c'est le marché du coup c'est un courage de la part de l'éditeur finalement d'avoir opté quand même pour pour cette solution ils ont commencé à voir les premiers noir et blanc 1 ils se sont dit mais en fait la couleur n'ajouterait pas forcément grand chose et donc si on enlevé mais c'est comme thibaut des fois je lui dis par rapport à ses textes j'ai reçu si on peut non non mais si on peut enlever et que c'est que c'est pas moins bien on enlève je pense pas que avec sans fret j'aurais pensé écrire pour la jeunesse et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier on a une vraie une vraie habitude je sais pas mais un vrai plaisir à travailler ensemble déjà depuis quelques quelques années naturellement il m'a proposé de d'illustrer ses fables enfin savoir ce que j'en pensais et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir il ya une hésitation quand même ouais j'ai dit